Alors ici au niveau de l'alimentation, on a pas mal de choses comme vous voyez. Alors par exemple, là, je les prends à chaque fois parce que j'ai trouvé trop bon. C'est un mélange de fruits secs. On a du raisin sec, des chips de banane, des cubes d'ananas, de la papaye séchée. Et donc tout ça, ça fait 1,6 kg pour 10,99 euros. Donc voilà, franchement, à chaque fois quand je viens ici, j'en prends parce que je trouve que rapport qualité-prix ici, c'est les meilleurs. À côté, on a des chips de banane frites, super bonnes. Voilà, on a 900 grammes pour 6,79 euros. Bon, après, moi, ce que je fais, c'est que je garde les pots là et je mets pas mal de choses, donc super pratique. Hop. Donc je vous présente un peu ce qu'ils ont. Là, on a un mélange de masala, donc ça, c'est des chips. Donc on a des nouilles, des cacahuètes, des pois verts, des pois chiches. Donc je crois, il me semble que c'est un petit peu épicé. Ah non, non, pas ceux-là. Si, c'est un petit peu épicé. Donc là, par exemple, les 750 grammes, ils sont à 5,99 euros. Là, on a des noix du Brésil, il y a 700 grammes, et elles sont à 11,79 euros. Super bonnes. Alors là, on a des chips de mangue, j'en prends à chaque fois aussi. Là, on a 180 grammes pour 9,89 euros. Sachez qu'elles sont naturelles, et franchement, c'est les moins chères sur le marché. On les a déjà achetées à Auchan, et j'ai payé une blinde. Donc voilà, 181 grammes pour 9,89 euros. Alors là, on a les fameux Prinkles. Donc le plateau de tuiles salées est à 6,59 euros. Il y en a 12, et c'est des petites boîtes comme ça, c'est pas mal. En général, vous n'en trouvez pas des comme ça en supermarché. Enfin, en grande surface. Donc voilà, 6,59 euros les 12. Alors là, on a un... Comment dirais-je ? Un combo de chips Vico. Donc on a Monster Munch, on a Dixie, Douai Mental Vico, les Curly. Voilà, ça se présente comme ça. Et elles sont à 4,79 euros. Donc il y a 6 petits paquets comme ça, et il y a 450 grammes. Donc franchement, ça vaut le coup. Là, on a les chips à l'ancienne Vico. Ceux-là, on a 18 petits paquets à 4,99 euros. Donc voilà. Vraiment pas cher. Alors là, on a du chocolat bouchard. Vous savez, en général, ce qu'on donne dans les petits cafés pour prendre avec le café, c'est des petites portions. Voilà. Individuelles. Donc 1 kilo pour 10,49 euros. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et ils sont très très bons. Il y a 72% de cacao. Donc voilà. Chocolat belge. Alors de ce côté-là, on a les fameuses tartelettes Bonne Maman. Voilà. Donc il y a de la fraise, framboise, citron, chocolat caramel. Il y en a, dans ce paquet-là, il y en a... Il y en a, il y en a, il y en a... 8. Il y a 8 étuis de tartelettes. Elles sont à 9,49 euros. Voilà. Et il y a 1,6 kg pour 9,40 euros. Franchement, pas cher. Alors de ce côté-là, on a les petits savins de chocolat que les enfants adorent. Là, il y a du chocolat fourré comme ça, avec des petites figurines en hippopotame, lion, tout ça. C'est rigolo. Ceux-là, donc il y en a 6. Ouais, il y en a 6. Et il coûte 7,99 euros, le lot de 6. Alors là, on a des oreos. Les originaux. Il y a 20 petits... Il y a 20 petits paquets. 20 petits paquets. Donc ça se présente comme ça, dans un petit carton. Les vins, ils sont à 8,39 euros. Sachant qu'il y a 1,32 kg. Ce qui est bien chez Costco, c'est que vous trouvez en fait pas mal de marques internationales. Là, par exemple, on a Wolfeur. Ça, c'est les petits assortiments de biscuits. Et puis, on a des cookies, on a quoi, avec des petits fruits rouges, tout ça. Donc ceux-là, ils sont pas mal. Donc voilà, assortiments de biscuits. Et ils sont à 7,29 euros pour 900 grammes. Et ils sont super bons. Ici, on a marque italienne, Mathilde Vicenzi. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc pareil, des petits assortiments de gâteaux. Forêt au chocolat. Il y a citron. Il y a framboise. Franchement, trop bon. Et ceux-là, ils sont à 9,47 euros. En fait, ce qui est bien, c'est que quand je viens ici chez Costco, je découvre pas mal de marques internationales. Et il y en a, ils sont pas mal. Voilà. Là, je ne sais pas ce que c'est. Amaretti des Chiostros. Ça doit être des biscuits d'Italie. Biscuits d'Italie croquants à saveur d'amande. En tout cas, le packaging est beau. Et j'aime bien comment ils sont enveloppés. Et ceux-là, oui, ça vient d'Italie. Donc ceux-là, ils sont à 8,97 euros. Pour les 420 grammes. Franchement, pas cher. Alors là, on a les petites crêpes dentelles gavottes. Les fameuses crêpes dentelles. Qu'on utilise dans la pâtisserie, par exemple. Avec un petit café. Il y en a 48. Donc 48 portions de crêpes. C'est individuel comme ça. Et ils sont à 8,89 euros. Les 100 grammes. Il me semble que le petit paquet qu'on achète de 15 et un peu plus d'euros, on rentre surface. Donc je pense que là, c'est moins cher. Ils sont joliment présentés dans une petite boîte comme ça, en métal. Pratique pour le rangement. Alors là, vous avez des sucres en poudre. Du sucre en poudre. Il y en a 6. Il y en a bien 6. Et ils sont à 5,89 euros. Donc ils sont à 1 kilo. Vraiment pas cher. C'est les moins chers. À chaque fois que je viens, j'en prends. Là, vous avez de la farine. Vous en avez 10. 1, 2, 3, 4. Oui, vous en avez 10. De chez Gruodor, qui est très bien. Celle-ci, elle est à 9,99 euros. Donc farine de blé T45. 9,99 euros. Franchement, elle est pas chère du tout. Et elle est bien. Alors là, vous avez des pruneaux d'agin. Ils sont dénoyautés. Pruneaux d'agin de la marque Koufidou. Voilà. Il y en a... Il y a 1 kilo. Et ils sont à 4,89 euros. Voilà. Pas cher. On trouve pas mal de choses. Alors là, vous avez du vermicelle arc-en-ciel. On utilise pour les gâteaux. Il y en a combien ? Il y a 710 grammes. 710 grammes. Et il est à 5,49 euros. Franchement, je l'achète beaucoup plus cher. Et plus petit à Auchan, par exemple. Donc ça, ça vaut le coup. Hop. Ça repose. Là, vous avez la poudre d'amande. Il y a 1 kilo. La pâteau de la marque La Patelière. Et elle est à 11,99 euros. Je l'ai beaucoup utilisée, celle-ci, pour les gâteaux. Et franchement, elle est top. Là, vous avez du beurre liquide clarifié pour la pâtisserie restauration fabriquée en Normandie. Il y a 500 millilitres. Voilà. Il y a 150 millilitres. Et il est à 7,99 euros. Hop. Alors là, vous avez des gourds panachés fruits. De chez Andros. Il y en a 60. Et donc, vous avez de la banane. Il y a banane, fraise, pêche abricot. Non, pomme, pêche abricot, pomme, ananas. Et ils sont à 19,99. Voilà. Vraiment pas cher. Donc, quand on a des enfants, en général, les gourds, ça part assez vite. Alors là, vous avez des lentilles vertes. Elles sont à... Donc, il y a combien de paquets ? 1, 2, 3, 4... Il y a 4 paquets. De 500 grammes. Et elles sont à 3,39 euros. De la marque Sabaro. Super. Alors là, vous avez du cake à la banane. À 4,99 euros. Et ils sont délicieux. Voilà. Ils sont là. Vous avez aussi... Vous avez aussi des brownies au chocolat. À 9,99 euros. Voilà. De toute façon... De toute façon à l'américaine. Là, vous avez aussi des feuilletés bun and rolls. Et ils sont super bons. Franchement, j'en ai pris. Ils sont délicieux. À 5,99 euros. Bon, après, pour celles qui sont au régime, il faut éviter. Là, vous avez un mélange de donuts. Voilà. Ils sont à 5,39 euros. Et je pense qu'ils ont une pâtisserie ici. Et c'est fait ici. C'est fait sur place. Voilà. On a d'autres choses. Là, on a des gaufres. Des gaufres au sucre. Il y en a 20 à 9,99 euros. Des vegas. Voilà. À 5,99 euros. Il y en a 6. Avec des graines de pavot. Non, il y a nature. Et comme je vous disais, c'est fait sur place. Regardez. Hop. On voit tout. Là, ils font la tarte aux pommes tofu. L'apple pie américaine, qui est délicieuse. Donc, franchement, vous trouvez de tout. Là, c'est du pain gourmet au céréal. À 3,99 euros. Il y en a 3. Ils sont bons. Vous avez aussi du pain nordique. Il y en a 3. À 4,49 euros. Et franchement, à garder. Là, vous avez de la meringue parfum vanille. De la marque Astruc. Donc, c'est français. Et à 400 grammes. Et elles sont à 3,99 euros.